Merci Juan Luis, merci à tous les organisateurs. Je suis vraiment content de pouvoir être avec vous ce matin, dans une configuration un peu remaniée ces derniers jours, on l'a vu, et qui m'a amené aussi à reprendre un petit peu les propos que je voulais tenir. Je vais d'abord essayer de montrer que quand je dis que je suis content d'être ici, ce n'est pas une formule de politesse, mais c'est le fruit d'un cheminement de longue durée avec le crise. Et je pense que nous partageons depuis fort longtemps une façon d'envisager l'innovation sociale qui, je crois, nous singularise autant qu'elle nous réunit dans une communauté de recherche. Je rappellerai donc un peu, pour commencer dans une première partie, les épisodes précédents, pour voir sur quoi nous nous sommes accordés sur une vision de l'innovation sociale avec les chercheurs du crise. Dans la deuxième partie, je montrerai pourquoi la vision que nous partageons me semble aujourd'hui particulièrement menacée. Et je crois que nous ne devons pas négliger aujourd'hui les défis réflexifs auxquels est soumise l'innovation sociale, mais aussi les défis sociétaux, plus largement, auxquels elle doit s'affronter. Et j'essaierai dans une troisième partie de tirer les conséquences de ces constats en essayant de plaider pour refonder un débat sur l'innovation sociale d'un triple point de vue, d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue théorique et d'un point de vue méthodologique. D'abord, résumé des épisodes précédents, je crois que nous nous sommes accordés depuis fort longtemps, et je voudrais à cette occasion remercier particulièrement les personnes avec qui j'ai commencé à travailler il y a maintenant très longtemps aux crises qui sont présentes dans la salle, d'ailleurs, aussi bien Benoît Lévesque, Yves Vaillancourt, Omar Gimendel. Je pense que ce cheminement, il a déjà été très long avec le crise, et il s'est cristallisé autour d'une vision forte de l'innovation sociale, d'une vision de l'innovation sociale qui se veut un outil de transformation sociale. Et je crois que nous nous sommes opposés ensemble à une vision beaucoup plus faible et fonctionnelle de l'innovation sociale qui est également très répandue. Ce sur quoi j'ai essayé d'insister dans le livre que nous avons fait en commun avec Franck Moulaert et Juan Luis Klein, c'est qu'il me semblait que cette vision transformatrice de l'innovation sociale auquel nous tenons tant et l'actualisation d'un débat fort ancien ou du moins vieux de deux siècles qui porte sur les places respectives dans nos sociétés du marché de la démocratie. Je crois que si nous resituons dans une perspective plus longue ce qui se dit aujourd'hui sur l'innovation sociale, on voit bien qu'il y a depuis le début du 19e siècle en fait deux façons d'envisager la solidarité. La solidarité a d'abord été envisagée par un certain nombre d'acteurs comme un moyen de concrétiser dans la vie quotidienne ceux qui étaient les acquis de la liberté et de l'égalité politique. Et je pense que le mouvement sur lequel je reviendrai tout à l'heure d'associationnisme pionnier, c'est-à-dire un mouvement fondé sur l'auto-organisation, sur un sens du commun, a permis de mettre en oeuvre une solidarité profondément transformatrice qui était une solidarité démocratique. Et j'ai coutume de rappeler cette phrase de 1840 du philosophe Pierre Leroux qui disait « la solidarité démocratique est ce qui succède à la charité en démocratie » justement. C'est-à-dire, il montrait comment cette solidarité est une manière de transformer la société dans un sens démocratique. Et je crois qu'il est important de rappeler cette genèse et de voir que la solidarité démocratique, dès le milieu du 19e siècle, dès le passage, pour reprendre les termes d'Obsbohm, du 1er 19e siècle au 2nd 19e siècle, a été concurrencée puis contrecarrée par une autre vision de la solidarité qui est une solidarité philanthropique qui est beaucoup plus axée sur la compassion et la bienveillance du riche envers le pauvre. Et je pense que dès ce moment-là, il y a un combat entre une solidarité qui est une réciprocité horizontale entre égaux et une autre forme de solidarité qui laisse planer la menace du don sans réciprocité. Et je crois que dans les deux versions que nous connaissons aujourd'hui, la version forte et transformatrice de l'innovation sociale et la version plus faible et fonctionnelle, on retrouve les traces de ce débat qui est un débat ancien. Et justement, il me semble que ce débat, il est ravivé depuis ce qui a été mis en place dans le début du 21e siècle. Je crois que les débats que nous avons eus l'an dernier au colloque de l'Association internationale des sociologues de langue française à Montréal alertaient un certain nombre de contributions québécoises en particulier, je pense à celle de René Lachapelle ou d'autres. Ces contributions alertaient sur le fait que nous avions aujourd'hui un risque pour l'innovation sociale, un risque parce que cette innovation sociale risque d'être prise entre normalisation et dénonciation. Je pense qu'il y a un double écueil aujourd'hui pour l'innovation sociale. d'une part que cette version forte dont je parlais soit en train de s'affadir et de ne plus finalement se différencier assez de la version faible et d'autre part le fait que parce qu'elle s'affadit, elle est aujourd'hui aussi de plus en plus dénoncée et un certain nombre de sociologies aujourd'hui voient l'innovation sociale comme un leurre, une illusion qui serait en fait une ruse du système dominant. Donc je crois que le rapport de force autour de l'innovation sociale s'est très largement modifié dans les années récentes. Et c'est ça que je voudrais détailler dans une seconde partie avant de voir quelles en sont les conséquences au niveau de la recherche sur le plan épistémologique, théorique et méthodologique. Je crois que la version forte de l'innovation sociale pour laquelle celle-ci n'est pas une réponse à des nécessités mais est aussi un ensemble de propositions qui visent le changement social a été, je le rappelle, particulièrement porté par la définition du crise qui a fait référence au niveau international en Amérique comme en Europe. Elle a induit un rapprochement avec l'économie sociale et solidaire abordé comme un vecteur important d'innovation sociale susceptible d'influer sur le cadre institutionnel comme en attestait le modèle québécois à partir du début des années 1980. La période de crise a été une période au Québec fertile en innovation sociale, je cite Marie Bouchard, et la recherche avait pourvu d'amplifier le repérage et la reconnaissance de ces innovations sociales. Ceci je crois, et il ne faut pas négliger cette évolution me semble-t-il, c'est affronter à ce que l'on peut appeler une seconde vague du néolibéralisme. Quand on prend les écrits fondateurs du néolibéralisme, ceux d'Hayek et Friedman par exemple, on voit qu'il s'agissait d'une volonté de remettre en avant la concurrence généralisée. Mais ce discours initial du néolibéralisme, il a été amendé au début du XXIe siècle, et je crois qu'il a été amendé justement à travers l'intégration, l'internalisation de l'innovation sociale en grande partie. Il a été aujourd'hui reformulé dans une seconde vague de néolibéralisme, qui contrairement à la première vague, a désormais un discours sur la question sociale, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Ce discours sur la question sociale, il s'est alimenté de plusieurs écoles théoriques, principalement anglo-saxonnes, j'en citerai trois, l'école des ressources marchandes, qui préconise au tiers secteur associatif de se tourner plus vers les ressources marchandes, étant donné les problèmes connus par les pouvoirs publics. L'école dite de l'innovation, qui elle a été très très axée sur le profil individuel des entrepreneurs, en faisant dans ses versions les plus caricaturales de véritables héros des temps modernes. Et puis enfin, la troisième école, qui je crois est celle qui a le plus de portée internationale aujourd'hui, qui est une école qu'on peut appeler l'école du managérialisme, parce qu'elle essaie de montrer que ce qui est important, c'est une gestion plus efficace et plus efficiente pour aborder l'innovation sociale. Cette troisième école est en particulier portée par des auteurs de fonds comme Mohamed Younus, mais aussi dans différents pays par tout un tas de personnes qui suivent un peu les orientations de ce social business proposé par Mohamed Younus. Dans ce cas-là, je crois que ce qui caractérise cette innovation sociale dans sa version faible, et qui a été avec beaucoup plus de poids qu'il y a quelques années, c'est quatre caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ce nouveau discours, cette seconde vague du néolibéralisme, fait apparaître les ressemblances entre capitalisme et néo-capitalisme. On retrouve bien cette filiation avec le XIXe siècle, dans lequel la naturalisation du capitalisme comme économie moderne a été sous-tendue par l'affirmation de sa capacité à procurer la richesse aux nations et aux populations. La non-réalisation de cette promesse a alors entraîné une inflexion philanthropique, le développement capitaliste devant s'accompagner d'une compassion envers les plus pauvres, comme je l'indiquais à l'instant, indissociable d'un contrôle de leur comportement. Et je crois que l'historien anglais Thompson nous signale quelque chose de très important pour l'actualité, c'est que pour mettre en œuvre cette entreprise de moralisation des pauvres, il fallait d'abord éradiquer l'économie morale des pauvres eux-mêmes. Et je crois que c'est cette même tension que l'on a aujourd'hui dans la société, et que dans cette version affadie de l'innovation sociale, on utilise les termes et on réinternalise les termes d'inclusion, d'empowerment, mais en même temps, ils sont complètement déconnectés de toute vision macro-structurelle et uniquement orientés vers des actions micro-économiques de réparation et d'action contre la pauvreté. La deuxième caractéristique qu'il y a dans cette version faible qui a pris de plus en plus d'ampleur, c'est que la forme de l'entreprise est privilégiée comme mode d'action, à un tel point que l'on peut se demander, avec Christian Laval, si elle n'est pas devenue la seule forme légitime de l'action collective. La troisième caractéristique découle de la deuxième, c'est-à-dire que l'innovation sociale dans sa réinternalisation par la nouvelle vague de néolibéralisme est un plaidoyer pour l'action privée, qui concilie réactivité et proximité, s'opposant ainsi à une action publique qui, dans ce discours, est identifiée à la bureaucratie. Le regroupement entre sociétés civiles et entreprises est alors encouragé dans une démarche qui, en Grande-Bretagne, par exemple, a été baptisée par Cameron « Big Society ». La conséquence en est, comme l'ont noté de Fourny et Nyssen, que l'innovation sociale peut être un processus de hiérarchisation et de sélection des défis sociaux en fonction de leur possibilité à être traité sur un mode entrepreneurial et marchand. Enfin, la quatrième caractéristique de ce nouveau discours, c'est qu'il opère un choix contraire à celui de l'État social. C'est-à-dire que, puisque c'est l'action privée qui est valorisée, cela veut dire que la solidarité n'est plus traitée à l'intérieur de la démocratie représentative, comme c'était le cas avec l'État social, mais elle est traitée à travers des formes d'action qui sont des formes d'action privées. D'où le danger qu'ont mis en avant un certain nombre d'auteurs, aussi bien aux États-Unis, je pense à Barkhane, qu'en Europe, je pense à Servais. C'est le risque derrière l'innovation sociale qu'on nous propose, en fait, un renforcement de la plutocratie contre la démocratie. Je crois que cette vague n'a pas été sans conséquences sur les discours de justification de l'économie sociale et solidaire. Cette dernière, on le sait, se démarque du référentiel philanthropique dans toute l'histoire pour intégrer les discriminations et les injustices. Elle insiste moins sur la personnalité des entrepreneurs et plus sur la dimension collective des entreprises. Elle s'ouvre à l'articulation avec les politiques publiques. Cependant, il ne faut pas se masquer, je crois, qu'elle souffre également d'un certain nombre d'insuffisances. Et celles-ci ne peuvent plus être ignorées quand elles s'accentuent au fur et à mesure que ces acteurs sont obligés de se justifier dans leur situation actuelle, qui est une situation actuelle de faiblesse stratégique. Quels sont peut-être les points de vigilance que l'on doit avoir sur l'économie sociale et solidaire quand celle-ci se veut vecteur d'innovation sociale ? Je pense que le premier point, c'est être attentif à une confusion entre l'économie sociale et solidaire et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. En faisant cette confusion, nous nous moulons dans cette survalorisation de l'entreprise au sein des formes d'actions collectives que dénonce Christian Laval et que nous nous conformons de la sorte aux représentations véhiculées par cette seconde vague de néolibéralistes, laissant peu de place à quelques-unes des dynamiques les plus fortes aujourd'hui de la période et les plus significatives. En effet, les circuits courts établis entre les producteurs et les consommateurs, tout autant que les monnaies sociales locales, par exemple, ne peuvent pas véritablement trouver place dans une appréhension strictement entreprisiste de l'économie sociale et solidaire qui marginalisent les composantes bénévoles associatives comme informelles. Peut-on continuer à faire de l'entreprise coopérative le centre de gravité de l'économie sociale et solidaire dans un moment où la majorité du volontariat des emplois et des activités se situe dans des entités qui sont des entités du monde associatif et une partie non négligeable de celles-ci n'ayant pas de statut formalisé. La focalisation sur les originalités de l'entreprise non capitaliste a sa cohérence autour des principes bien connus de services aux membres ou à la collectivité, de gestion au non-dôme, d'égalité entre les membres, de patrimoine collectif. Mais elle laisse sans véritable réponse les questions de quel est le type d'économie dans lequel s'inscrivent ces entreprises non capitalistes et quel est le type de solidarité qu'elle essaie de promouvoir. Je crois que cette solidarité ne peut pas être appréhendée simplement comme une déclinaison de l'intérêt qu'il soit un intérêt général ou un intérêt mutuel. En somme, il me semble que l'économie sociale et solidaire, quand elle se présente comme large et inclusive, constitue un compromis politique qui est absolument indispensable parce qu'il permet de rassembler pour une meilleure reconnaissance. Mais si on s'arrête là, la question théorique n'est pas traitée. Il importe à cet égard de rappeler qu'il n'y a pas deux ensembles d'organisations, les unes d'économie sociale, les autres d'économie solidaire, qu'il s'agirait de réunir. La problématique de l'économie solidaire a été basée sur l'incomplétude théorique de l'économie sociale. Elle vise à introduire des définitions de l'économie, de la solidarité, de la démocratie, qui autorisent une approche compréhensive des initiatives. Ces initiatives sont des entreprises, indéniablement, mais ce ne sont pas que des entreprises. Elles ont une dimension citoyenne d'espace public dans la société civile, pour parler comme Habermas. Elles ont une dimension d'enquête publique, pour parler comme Dewey. Et donc, je crois que le fait de ne pas avoir assez approfondi ces questions théoriques et de s'être contenté d'une définition trop consensuelle de l'économie sociale et solidaire amènent aujourd'hui à ce que celle-ci est de plus en plus dénoncée. Je prendrai l'exemple d'un courant important de la sociologie française post-bourdieusienne qui, aujourd'hui, nous abreuve de textes selon lesquels l'économie sociale et solidaire n'existe pas, puisqu'il s'agit uniquement d'un cheval de troie du désengagement de l'État. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, comme l'innovation sociale dans sa version forte, est profondément déstabilisée. Et qu'en fait, il faut, aujourd'hui, approfondir un certain nombre de questions conceptuelles et ne pas se contenter d'une répétition, d'une définition trop consensuelle. Il s'agit, véritablement, de prendre en compte un certain nombre de critiques qui sont de plus en plus fortes. Et c'est pour ça que je voudrais terminer dans une troisième partie qui met l'accent sur les défis épistémologiques, les défis théoriques et les défis méthodologiques pour ouvrir ce chantier réflexif auquel invité Juan Luis à l'instant. Je crois qu'il faut, d'abord, sur le plan épistémologique, sortir, pour l'analyse de l'innovation sociale comme de l'économie sociale et solidaire, il faut sortir de ce qu'ont été les habitudes du nationalisme méthodologique et de l'occidentalocentrisme. Il me semble que nous avons trop abordé toutes ces réalités à partir de terrains qui étaient des terrains choisis dans les pays du Nord. Je pense que l'ouverture à d'autres types de réalités, en particulier celle du Sud, nous a permis d'avoir d'autres appréhensions de ces phénomènes. Et, partant de ces réalités du Sud, en fait, il y a une montée en généralité qui est bien résumée par Boaventura de Sousa Santos, par exemple, que citait Juan Luis à l'instant, qui amène à ce qu'aujourd'hui soit proposée une épistémologie du Sud. Une épistémologie du Sud, ce n'est pas simplement une recherche qui tient plus compte des réalités du Sud. C'est une recherche qui s'interroge sur deux points principaux. Ce qui a été invisibilisé par l'occidentalocentrisme, c'est ce que l'épistémologie du Sud appelle la sociologie des absences, et ce qui a été négligé par l'épistémologie du Nord, c'est ce que l'épistémologie du Sud appelle la sociologie des émergences. En effet, ce qui caractérise la théorie critique occidentale, c'est d'avoir oublié l'émancipation au fil du temps. Fondée sur le paradigme de l'émancipation, elle s'est de plus en plus concentrée sur la critique de la domination et de la reproduction. Et elle a perdu de vue ce qu'était l'objectif initial d'émancipation. Et cette façon de faire confiance aux initiatives dans une sociologie des émergences se heurtent finalement à ce qui est le socle paradigmatique de la science occidentale positiviste, c'est-à-dire la coupure mortelle entre le savoir savant et le sens commun. Je pense que nous devons analyser cette difficulté si nous ne voulons pas reproduire les effets de cette coupure mortelle. On voit bien que ce sont donc les enjeux de visibilisation et d'invisibilisation qui sont très importants. Et je pense que cette manière d'envisager à travers la sociologie des absences, qui a déjà été pratiquée dans un certain nombre de recherches, nous montre qu'aujourd'hui, l'accent mis sur le social business cache une partie des initiatives territoriales et focalise l'attention des décideurs sur une petite partie des innovations sociales. Donc nous devons contribuer à visibiliser ce qui est aujourd'hui occulté dans un champ des innovations sociales qui est trop marqué par l'approche du social business. Ce sont tout un ensemble d'initiatives solidaires venant de la société qui doivent être visibilisées et ceci me semble la première condition d'un rééquilibrage en faveur d'une version forte et transformatrice de l'innovation sociale qui soit retrouvée. L'épistémologie du Sud ne s'applique pas, j'essayais de le dire, à une région géographique. C'est en fait une préoccupation épistémologique beaucoup plus large. Et il me semble aujourd'hui que nous avons un exemple dans plusieurs pays du Nord de l'heuristique que représente cette épistémologie du Sud. Quand on prend les travaux qui ont été faits aussi bien en Angleterre ces dernières années, aux Etats-Unis, en France, avec un groupe d'historiens Rio-Sarcey, Gribaudi, Hayat, Frobert et bien d'autres, on voit que toutes ces recherches finalement nous amènent à retrouver ce que l'on pourrait appeler la mémoire oubliée de l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire a été travestie par l'histoire qui nous est racontée depuis le second XIXe siècle. Elle a été travestie à la fois par la vulgate libérale, par la vulgate marxiste, mais aussi par l'histoire officielle de l'économie sociale qui a considéré qu'il n'y avait qu'une gang associationniste avant l'établissement des statuts de l'économie sociale. On a renvoyé en fait tout ce qu'était l'associationnisme pionnier à une sorte d'utopisme naïf, angélique même. Or, si l'on revient avec tous ces historiens, on pourrait citer aussi d'autres historiens en Espagne qui font le même travail, si on revient sur ce qui s'est passé dans le premier XIXe siècle, on constate que l'associationnisme n'était pas un utopisme. L'associationnisme n'était pas ce qu'on nous raconte habituellement, c'est-à-dire quelque fourriérisme et quelque phalanstère. C'était véritablement une auto-organisation ouvrière qui avait pour caractéristique principale d'articuler ce qui était du domaine du secours mutuel, ce qui était du domaine de l'organisation coopérative des métiers et ce qui était le domaine de la revendication politique. Et je crois que c'est cette articulation, cette combinatoire entre des actions à la fois socio-économiques et politiques que nous avons perdues par la suite et que l'histoire qu'on nous a racontée nous a longtemps empêchés de retrouver. Donc je crois que cette épistémologie du Sud nous invite aussi véritablement à revisiter l'histoire du Nord et à retravailler sur la mémoire occultée de l'économie sociale et solidaire. C'est donc sur ce plan épistémologique, je crois que le recours à l'épistémologie du Sud peut nous aider à remettre en scène les innovations sociales dans cette version forte et transformatrice. Elle permet aussi de nous poser un certain nombre de questions théoriques. Je disais tout à l'heure, nous ne devons pas nous contenter de mettre en lumière des entreprises non capitalistes. Nous devons avoir une vision de l'économie et de la démocratie que l'on peut qualifier à la suite de Polanyi de substantive. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la pluralité des formes d'entreprise, c'est la pluralité des principes économiques. Et on voit bien que si on reprend cette pluralité des principes économiques, que l'on voit l'ampleur du sophisme économiste qui est renouvelé dans le social business et dans ses approches de l'innovation sociale qui privilégient le marché, on voit bien qu'on peut décaler le regard et envisager la diversité des logiques socio-économiques en action. On peut envisager les façons dont se mixtent les principes du marché avec ceux de la redistribution, de la réciprocité et aussi de l'administration domestique. On voit bien qu'à ce moment-là, on a une possibilité de réfléchir sur l'économie sociale et solidaire et sur l'innovation sociale. Et là aussi, je pense que les auteurs sud-américains nous aident beaucoup dans ce sens, avant tout comme une économie populaire. et c'est, me semble-t-il, ce qui est marquant dans un certain nombre d'évolutions qui ont tenu compte de cette vision substantive de l'économie. Je rappellerai, par exemple, que les changements constitutionnels, sans les idéaliser, bien sûr, d'Équateur ou de Bolivie en 2008, me semblent présenter un message tout à fait important pour une autre vision du développement. En effet, ce qui est affirmé dans ces constitutions, c'est qu'il faut renoncer à l'objectif de croissance maximale et qu'il faut substituer à cet objectif de croissance maximale l'objectif de « buen vivir », de « bien vivre pour toutes et tous ». Ce qui est particulièrement pertinent dans ces constitutions, c'est que la finalité de « buen vivir » est articulée au moyen qu'est l'économie plurielle. C'est-à-dire la vision selon laquelle il n'est pas simplement utile d'avoir un secteur privé et public, mais il faut réhabiliter, et ça renvoie à toute l'histoire de ces pays andins, tout un ensemble de cultures et d'économies indigènes qui sont des économies populaires et qui peuvent sortir de la survie si elles deviennent des entités qui sont légitimes et qui sont soutenues par les pouvoirs publics. C'est donc une nouvelle façon de relier pouvoir public et société civile qui est en jeu. Je crois qu'à travers cette notion de « buen vivir » qui s'inspire des notions indigènes comme « sumac kamania », on retrouve des positions qui sont très proches de celles de Polanyi quand il parle de « livelihood ». Je pense que « livelihood » a une dimension qualitative qui renvoie bien à cette question du bien-vivre, et évidemment qui renvoie aussi à la question de la vie bonne chez Aristote. Je crois que, de ce point de vue-là, nous avons un autre prisme pour, au-delà des entreprises non capitalistes, aborder la pluralité des formes économiques et je crois qu'il y a aujourd'hui un travail particulièrement important qui se fait aussi à travers des études féministes qui, à travers les notions et les concepts de « provisioning » et de « care » par exemple, nous attire notre attention sur le fait qu'il y a aussi une économie invisibilisée qui est l'économie de la reproduction et qu'il faut désormais étudier les formes de production en montrant comment elles sont imbriquées avec des formes de reproduction. Donc l'économie substantive doit nous permettre de retrouver la réalité de l'économie derrière les filtres qui nous ont été imposés pendant trop longtemps. Mais elle doit aussi se lier à une vision substantive de la démocratie. Et la vision substantive de la démocratie, je pense qu'elle peut s'étayer sur ce que l'on a appelé la seconde école de Francfort, c'est-à-dire l'école qui, après Adorno et Horkheimer, n'a plus été centrée sur la domination et la reproduction, mais a été centrée, beaucoup plus, si on reprend les termes d'Abermas, sur la tension irréductible entre capitalisme et démocratie. Et donc, ce sur quoi Habermas puis Honneth ont mis chacun à leur façon l'accent, c'est l'idée que la démocratie, ce n'est pas simplement la démocratie représentative. C'est aussi des formes participatives et délibératives qui peuvent être tout à fait importantes aussi pour relégitimer la démocratie représentative. Le problème que l'on connaît avec Habermas et Honneth, c'est que d'une certaine façon, ils sont restés dans une vision trop arentienne du politique qui empêche de voir les liens dans le concret entre ce qui est de l'ordre des questions économiques et ce qui est de l'ordre des questions politiques. Et de ce point de vue-là, Fraser a attiré notre attention sur le fait que ce qui caractérise les espaces publics populaires, contrairement aux espaces publics bourgeois, c'est justement le fait qu'ils mettent au cœur de leur fonctionnement et de leurs interrogations les questions socio-économiques. Donc je crois que nous avons aujourd'hui la possibilité de montrer comment ces formes délibératives et participatives sont liées dans un certain nombre de cas à des discussions économiques. Je prendrais un seul exemple, c'est qu'on voit bien à travers la genèse au Brésil de l'économie solidaire qu'on ne peut plus raisonner de manière trop simpliste sur le fait qu'il y aurait des expérimentations locales qui ensuite se généraliseraient au niveau national. Quand on reprend la genèse de l'économie solidaire au Brésil, on constate que la première reconnaissance publique s'est faite dans le cadre du Forum social mondial, donc à travers des échanges internationaux. À partir de ces échanges internationaux, s'est structuré un forum brésilien de la société civile qui a été le forum brésilien de l'économie solidaire. C'est ce forum en tant qu'acteur de la société civile qui a demandé à Lula de créer un ministère de l'économie solidaire et qui a même proposé la personne qui devait détenir ce ministère. Finalement, un secrétariat d'État a été généré et dans sa manière de fonctionner, ce secrétariat d'État s'est alimenté des réalisations du forum brésilien à travers l'établissement d'un comité consultatif qui devait être l'interface des pouvoirs publics. On voit donc qu'il y a là une richesse finalement des institutions intermédiaires qui se créent entre sociétés civiles et pouvoirs publics et c'est ça aussi que Fraser, beaucoup plus qu'Abermas, nous invite à revisiter. Et je crois que nous avons besoin de cette vision de la démocratie substantive qui soit aussi liée à celle de l'économie substantive. Enfin, pour terminer, sur le plan méthodologique, je crois que sur le plan méthodologique, ce que nous affrontons, je le rappelle, vient bien de cet ancrage positiviste de la science occidentale qui a fait cette rupture entre connaissances savantes et sens commun. Donc ce à quoi nous nous affrontons est véritablement l'un des socles de ce qui a été notre science et on le voit bien dans des écrits référentiels comme ceux de Bachelard. Donc je crois que de ce point de vue-là, les apports sur la recherche partenariale qui ont été faits au Québec sont absolument décisifs et je crois qu'ils nous aident beaucoup à réfléchir dans cette façon d'envisager une nouvelle méthodologie. Si l'on pense en particulier aux réflexions de Jean-Marc Fontan sur le renouvellement du cadre épistémologique par la recherche partenariale, je crois que l'on peut rapprocher ces réflexions d'autres réflexions comme celles d'Arkhan Fung et de Marie-Hélène Baquet, par exemple, qui vont dans le sens de ce que ces auteurs appellent un activisme délibératif, c'est-à-dire une façon d'articuler une posture agonistique et une démarche de co-construction. Je pense que si on lit ensemble ces apports Fontan, Fung, Baquet, on voit bien qu'on est dans un changement de registre aussi du partenariat. Le partenariat a longtemps été abordé dans une logique de représentation. Ce à quoi nous invitent ces auteurs, c'est d'aborder le partenariat beaucoup plus comme la constitution d'un collectif de travail engagé qui peut réunir, par exemple, à la fois des chercheurs, des responsables publics, des élus et des acteurs des réseaux de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. C'est ce que nous essayons de générer aujourd'hui en France à travers un regroupement qui a commencé la semaine dernière qui s'appelle Pour une économie sociale et solidaire de transformation. Contre la tendance que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cet affadissement de l'innovation sociale dans une version dominée par la version faible, je pense qu'il est nécessaire de remettre l'accent sur la transformation et que ça suppose un travail conjoint entre acteurs, entre chercheurs et entre responsables publics. Et je pense que ça amène, j'en terminerai par là, aussi à changer notre représentation de l'économie sociale et solidaire. Nous avons été trop obsédés par l'idée que l'économie sociale et solidaire était un secteur et on le voit aussi beaucoup en France qu'il fallait changer d'échelle pour ce secteur. Mais à quoi ça sert que l'économie sociale et solidaire fasse demain 15% du PIB au lieu des 10% qu'elle fait aujourd'hui ? Je pense que l'économie sociale et solidaire doit être reconfigurée dans une perspective beaucoup plus affirmée de transition sociale et écologique et démocratique. Et cela nous amène effectivement à revenir sur l'associationnisme populaire, à revenir sur cette mémoire occultée et à revenir aussi sur les difficultés qui ont été vécues ensuite dans l'histoire quand se sont scindées ce qui était de l'ordre de l'entreprise et qui a correspondu à l'économie sociale et ce qui correspondait au mouvement et qui a été enfermé dans ses formes partidaires et syndicales le plus souvent. Je crois que c'est au regroupement de ces forces entre entreprises et mouvements que nous devons une possibilité de réhabiliter une innovation sociale de transformation. Et je crois que, là aussi, je ferai référence aux propos qui se tenaient en juillet dernier à la rencontre sociologique. Je crois que les mouvements sociaux d'aujourd'hui nous invitent à rapprocher innovation sociale, économie sociale et solidaire et mouvements sociaux. Contre une logique qui soit purement entreprisiste, je crois que nous devons retrouver la dimension des mouvements parce que les mouvements d'aujourd'hui, ceux qui se sont en particulier manifestés depuis 2010, ne sont pas des mouvements qui sont uniquement culturels et identitaires. Ce sont des mouvements qui mêlent de plus en plus ce qui est de l'ordre du culturel, ce qui est de l'ordre du politique, ce qui est de l'ordre de l'économie. Je crois donc que nous avons des éléments pour retrouver une innovation sociale qui soit fortement transformatrice, mais ça veut dire que nous ne devons pas éluder un certain nombre de difficultés et que nous devons trouver un nouvel arrimage à la fois épistémologique, théorique et méthodologique. Merci.